Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme ce que je vous indiquais ce matin en vous présentant ici la rupture des 5 312 points. Je vous indiquais que l'objectif était un retour ici dans la zone entre 5 202 et non pas 205 comme j'ai dit à tort et la zone des 5 248 points. Et bien après un point bas à 5 247,66, difficile de faire plus précis, le CAC 40 revient clôturé à 5 262,57 et perd donc 1,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici l'ancienne résistance majeure comme un support à voir maintenant si le mouvement baissier ici va se poursuivre ou si on va justement profiter de ce support pour commencer à provoquer un rebond. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une évolution baissière avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière fortement négative. Le RSI quant à lui est en train d'entrer dans sa zone de survente ce qui souligne la pression baissière qui s'exerce sur le CAC 40 actuellement. Alors on a une configuration donc qui reste baissière. Ce matin je vous ai indiqué donc par rapport à la configuration de vendredi que le gap qui avait été ouvert ici à la baisse avait bien été confirmé en tant que résistance. A la faveur du week-end, on n'est pas parvenu à rester ici au-delà de cette zone. Et donc on confirme la poursuite du mouvement avec donc ici la rupture du support et donc le gap de rupture qui s'était ouvert qui est la forme de gap la plus puissante. Donc le début de la phase de baisse avec donc la zone ici des 5.433 qui après avoir été support a cassé et est devenu résistance. Ensuite on a ouvert un gap de continuation. On a validé ici la zone des 5.352 comme nouvelle zone de résistance qui était aussi d'ailleurs la zone de retracement à 23,6% de Fibodachi. On atteint la prochaine zone majeure ici donc 5.248 points avec donc une possibilité d'extension ici dans la zone 5.202, 5.203. C'est vraiment la perspective, je dirais c'est presque la tendance parfaite qu'assure ici du 23,6% on se dirige vers le 38,2%. A voir maintenant si cet objectif des 38,2% sera atteint. Mais déjà on a atteint un premier objectif ici majeur, c'est la zone des 5.248. Donc par rapport à cette configuration, il n'est pas du tout exclu qu'un mouvement pourrait s'initier à partir de ce contact. C'est quand même une zone majeure. Donc si ce mouvement venait à se mettre en place, tant qu'il reste ici sous la zone des 5.352 points, cela ne remettrait absolument pas en cause ici l'évolution baissière. Il faudrait vraiment casser ici cette zone et terminer de combler ce gap là que nous avons qui est resté par-ci remouvert pour commencer à parler d'un éventuel retournement. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui va se rapprocher des cours. Et donc pour l'instant, tant que l'on ne dépasse pas ici 5.352 points, on reste dans un mouvement fortement baissier. Alors on a des volumes légèrement inférieurs à la moyenne sur cette séance. Ce qui veut dire que malgré son amplitude, on a assez peu de conviction. Par contre, une rupture ici des 5.248 points nous donnerait donc un objectif intermédiaire ici à 5.202, 203. Mais au-delà de ce niveau, c'est son niveau bien inférieur que nous n'avons pas vu depuis longtemps. 5.175 notamment et 5.110 points. Donc par rapport à demain, vraiment la zone qu'il va falloir surveiller, c'est ici la zone des 5.248. En cas de rebond les prochains jours, donc 5.352. Attention, une rupture des 5.248, si elle était confirmée par une cassure baissière ici des 5.202, eh bien pourrait nous ouvrir de nouveaux objectifs baissiers. Mais zone de neutralisation possible, eh bien tout simplement entre 5.248 et 5.352 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, on retrouve une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence par rapport donc justement à l'étude statistique. Alors on est sur une évaluation plutôt positive du point de vue de la statistique, puisque selon cette configuration, nous sommes à 60% de probabilité d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture pour demain. Et cela semble se confirmer pour les jours suivants et notamment à 5 jours, avec même une conviction statistique qui se renforce pour les jours suivants. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada CAC 40 en clôture